Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, samedi 13 juin 2020, ma rendez-vous avec une autre leçon d'activité de langue, plus précisément la conjugaison, intitulée « Utiliser le présent du subjonctif ». Alors, je sais très bien que vous venez de découvrir ce nouveau temps, mais on va essayer d'expliquer ce qui est le plus important pour vous et suivant votre niveau. Alors, pour le présent du subjonctif, ou bien le subjonctif présent, c'est un temps simple de la conjugaison des verbes français. On met toujours au subjonctif une proposition-sujet introduite par « que ». Et on va essayer d'expliquer ici que l'utilisation du présent du subjonctif, on l'utilise pour exprimer un souhait, par exemple, « Mon père souhaite que je réussisse ». Un ordre, « Il faut que tu sois là avant l'heure ». Un conseil, par exemple, « Ce serait bien que tu ailles voir un médecin ou bien un docteur ». On va voir ici que le subjonctif, « Le fait exprimé au subjonctif n'est pas certain. » On dit qu'il est, que c'est un fait envisagé. Envisagé. Alors, on passe maintenant aux exemples. « Je souhaite que mes parents soient ». Donc, ici, c'est le verbe « être » au présent du subjonctif. « Il faut que tu dises » ça, c'est le verbe « dire » au subjonctif présent. « Il faut que tu dises la vérité ». « Ce serait préférable que je finisse ». Ça, c'est le verbe « finir » au présent du subjonctif. « Que je finisse ce travail avant de dormir ». « Le juge doute que l'accusé est ». Ça, c'est le verbe « avoir » au présent du subjonctif. « Il faut que vous soyez ». Ça, c'est le verbe « être » au présent du subjonctif. « Réfléchis à bien avant que tu répondais ». Ça, c'est le verbe « répondre ». Donc, chers élèves, je vais vous expliquer maintenant comment on fait pour conjuguer un verbe au présent du subjonctif. Alors, on va commencer par les cas particuliers. Vous devez savoir une chose, que, à l'exception du verbe « être » et du verbe « avoir », tous les verbes au présent du subjonctif ont une même terminisante. Les quièmement�不能. Ça, c'est les terminaisons du présent du subjonctif tous les verbes, sauf le verbe « être » et le verbe « avoir ». Alors pour le verbe être, il faut que je sois, il faut que tu sois, il faut qu'il soit, il faut qu'on nous soyons, il faut que vous soyez, il faut qu'il soit. Le verbe avoir, il faut que j'ai, il faut que tu es, il faut qu'il est, il faut que nous ayons, il faut que vous ayez, il faut qu'on se aille. Alors, à l'exception des deux verbes, avoir et être, tous les verbes ont les mêmes terminisants. Alors, je vais vous expliquer pour ne pas oublier une chose. Pour le subjonctif, on l'utilise toujours après des locutions conjonctives. Par exemple, à condition que, à moins que, afin que, avant que, bien que, pour que, pourvu que, sans que, soit que, de sorte que, etc. Alors, j'ai expliqué maintenant comment on conjugue le verbe avoir et le verbe être qui sont les deux cas particuliers. Pour les autres cas particuliers, avons de passer à la méthode qui est globale pour tous les verbes. Donc, à l'exception du verbe aller, le verbe faire, le verbe pouvoir, le verbe aller, le verbe faire, le verbe pouvoir, le verbe savoir. Et aussi, vouloir, valoir, falloir. À l'exception de ces verbes-là, il y a une méthode très facile qu'on doit suivre pour conjuguer n'importe quel verbe au présent du subjonctif. Ensuite, suivez, je vais vous expliquer. Alors, je vais donner par exemple le verbe écrire, Le verbe boire, Le verbe résoudre, Et le verbe, par exemple, le verbe mettre. Et le verbe venir, par exemple. Alors, suivez bien comment on fait pour conjuguer n'importe quel verbe, soit du premier groupe, soit du deuxième groupe, soit du troisième groupe, au présent du subjonctif. Il y a une méthode très intéressante et très facile à suivre. Par exemple, le verbe écrire, Tout ce que je dois savoir, c'est de conjuguer ces verbes-là au présent de l'indicatif. Je dis bien au présent de l'indicatif, aux trois personnes du pluriel. Suivez avec moi. Écrire, on dit nous, écrivants, Vous écrivez, Ils écrivent, Boire, nous, Buvons, Vous, buvez, Ils, Boivent, Résoudre-nous, Résolvant, Vous, Résolvez, Ils, Résolvez, Mettre, Mettre, Mettons, Vous, Mettez, Ils, Mettent, Venir, Nous, Venons, Vous, Venez, Il, Viens. Alors, J'ai choisi ces verbes au hasard. Alors, pour vous expliquer la méthode que vous devez suivre pour conjuguer n'importe quel verbe, sauf, bien sûr, les cas particuliers que j'ai déjà expliqués, avoir, être, puis les autres cas particuliers. Mais, pourquoi j'ai débuté par avoir et être ? Parce qu'avoir et être, ils sont même particuliers, même dans les terminaisons. Les autres, non. Allez, que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, que nous allions, que vous alliez, qu'ils aillent. Le verbe faire, que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il fasse. Le verbe pouvoir, que je puisse, que tu puisses, qu'il puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu'il puisse. Le verbe savoir, que je sache, que tu saches, qu'il sache, que nous sachions, que vous sachiez, qu'il sache. Maintenant, les autres verbes qui ont une méthode, tout simplement, qu'on doit suivre pour les conjuguer tous au présent du subjonctif. Alors, comme j'ai dit, je conjugue le verbe au présent aux trois personnes du pluriel. Pourquoi trois personnes du pluriel ? Parce que nous écrivons, il va devenir que nous écrivions. Le verbe, que vous écriviez, pour nous et vous, j'ajoute I avant les terminaisons du présent du l'indicatif. Avant O-N-S et avant E-Z. La troisième personne du pluriel reste comme ça. Qu'ils écrivent, mais cette troisième personne du pluriel, c'est celle qui va me montrer, ou bien qui va m'aider à trouver la première personne du singulier, la deuxième personne du singulier et la troisième personne du singulier. Tout ce que j'ai à faire, c'est de remplacer E-N-T par E, E-S et E. Et j'obtiens que j'écrive, que tu écrives, qu'ils écrivent, que nous écrivions, que vous écriviez, qu'ils écrivent. La même chose pour les verbes boire. Que nous buvions, que vous buviez, qu'ils boivent, que je boive, que tu boives, qu'ils boivent. Résoudre, que nous résolvions, que vous résolviez, qu'ils résolvent, que je résolvent, que tu résolves, qu'ils résolvent. Venir, que nous venions, que vous veniez, qu'ils viennent, que je vienne, que tu viennes, qu'ils viennent. Mettre, que nous mettions, que vous mettiez, qu'ils mettent, que je mette, que tu mettes, qu'ils mettent. Alors, voici maintenant, chers élèves, la méthode que vous devez suivre pour conjuguer n'importe quel verbe, à part les cas particuliers que j'ai cités, n'importe quel verbe au présent du subjonctif. Vous n'avez que suivre cette méthode. Il faut savoir le conjuguer au présent de l'indicatif, aux trois personnes du pluriel. Nous et vous, j'ajoute I, avant les terminisons, avant O, N, S et E, Z. La troisième personne du pluriel reste comme ça, mais c'est la troisième personne du pluriel qui va m'aider à trouver les trois personnes du singulier. Je, tu et la troisième personne du singulier. Alors, j'espère, chers élèves, que vous avez eu une petite idée sur l'utilisation du présent du subjonctif et que vous avez bien compris la méthode qu'on doit utiliser pour conjuguer n'importe quel verbe au présent du subjonctif. À bientôt, mes chers élèves. Sous-titrage Société Radio-Canada